Salut à tous, ici Sormanez pour la suite de notre run sur Quadriga. Nous sommes à la cinquième course, la cinquième course qui va être faite par Durandicus. Durandicus avec une victoire qui va chercher la deuxième étoile sur son cheval de gauche. Alors est-ce qu'on va mettre un peu de sous ? Peut-être est-ce qu'on met un peu de sous sur... On va mettre Sandenarius. 100 Denarius, 105 sur... Attention, il y a du monde, on a pris un gros risque là. C'est vrai que je n'ai pas regardé. C'est parti du Durandicus, là ça va être la fête du cip, il va falloir jouer des coudes. Il va falloir survivre. Allez bim, ça n'est pas passé. On n'a pas pris trop de vitesse, ça c'est bien parce que là le virage va être un peu galère. On va même se décaler pour, voilà, tuer un cheval adverse. Ça montre que là-bas ça se passe bien, non ? Oui, ça se passe bien. Là on va accélérer, on est plutôt pas mal niveau vitesse. On a de la marge, on est tranquille. On va peut-être pouvoir mettre un petit coup de... Voilà, bim. Allez tiens. Alors lui il nous met des coups de fouet aussi. Ça y est, on l'a sonné. Écoutez, on a fait du gros ménage, là c'est parfait. On a évincé complètement la concurrence de derrière. Là il va falloir s'occuper de ceux de devant. Qui a priori vont s'occuper d'eux-mêmes tout seuls. Et on va tenir les rênes. Ils souhaitaient que tout se passe bien. Là on est en train de casser un peu la roue. Ouh là attention il y a un cheval parfaitement géré. Là de la part de Durandicus qui vient ici déraper juste devant le cheval mort. Et prendre donc la quatrième ligne. Allez on est bien, on va y aller tranquillou. On va tenir les rênes. Et puis voilà. Mais ici avec ses trois chevaux il va pas faire le malin. En plus il est en train de fouetter le dernier. Il va finir avec deux. Devant nous, on va regarder un peu. On va observer combien il y en a devant nous. Donc il y en a trois, quatre. Quatre plus un à moitié crevé. On devrait s'en sortir. Plutôt pas mal. Il est en train de finir ses chevaux lui méthodiquement. Voilà, vous voulez du steak, on s'en occupe. Mais ici on va peut-être ralentir un peu. J'angoisse du chariot après notre... Voilà, nos mésaventures. Kershustienne et Rhinurush-Volfienne. Voilà, j'appréhende les virages à pleine vitesse. Et c'est reparti. C'est pas mal. On remonte, on remonte. On va tenir les rênes encore. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire là ? Et c'est l'échec. La mauvaise décision là. Il suffisait d'aller tout loin. Alors en même temps. En même temps, c'est le dernier tour. Si on arrive. Si on dépasse la ligne. On termine la... Non, vraiment. On va sauver Durandicus. C'est plus important sa victoire que... Que quelques Denarius. Parce que là, regardez, on a perdu nos 100 Denarius. Durandicus, tu nous dois 100 Denarius. Allez, hop. Manage. Et voilà. Alors on va soigner Durandicus quand même. Mais il n'a plus de chariot. Il va falloir regagner des sous. Et on est reparti immédiatement avec Kershus. Pour donc la course suivante. Alors oui, je vous dis cinquième course. Évidemment, on n'est pas à la cinquième course. Puisqu'il y a eu des échecs auparavant. Donc cinquième épisode. Allez, c'est parti. J'essaye de vous amener des courses complètes dans les épisodes. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut mettre des groupes là. Tiens. Il a un cheval à la moitié en PLS déjà. Kershus, toujours à la recherche de sa première victoire. Alors dites-moi en commentaire si vous préférez une course, deux courses, douze courses. Douze courses. C'est difficile à dire ça. Allez, petite accélération. Très très légère. Il ne faut pas perturber le cheval. Ça c'est fait. Est-ce qu'on est encore dans un virage pour le jeu ? Dans le doute. Il ne faudrait pas casser le chariot pour quelques pixels de virage malvenus. Et allez, c'est parti. Bon, c'est un démarrage de saison un peu compliqué pour notre maison Orata. Parce qu'on a eu des défauts de chariot au démarrage. Il a fallu dépenser des sous évidemment pour en racheter. C'est de l'argent qui manque pour tenter d'autres choses. On y va super sécure. Il n'y a pas... Voilà, c'est une petite promenade de Kers. Kershus... Kershus en vacances. Lui, il n'a toujours pas fini de flinguer ses chevaux. C'est dommage. On va peut-être pouvoir accélérer un peu quand même. Allons, Kershus. Mettez un peu de pression sur votre adversaire si vous voulez bien. Où sont les autres ? Le virage, on ne va pas aimer. Le virage, on ne va pas aimer. Hop. On galère vraiment du chariot. Ça, c'est grave. Chaque course, c'est la galère de l'extrême. Ce serait bien de se mettre à sa hauteur, lui. Voilà, là, on est bien. Et bim. Tiens. On va t'acheter des chevaux. Alors là, il faut tenir les rênes à tout prix. M. Kershus, concentrez-vous. Concentration de l'extrême. Allez, c'est passé, c'est passé. Ok, tout s'est bien passé. Félicitations à M. Kershus. Troisième pour l'instant de la course. Avec les jantes dans le cheval adverse. C'est comme ça qu'on aime le voir. On a des initiatives culinaires à base de steak. Ce virage va bien se passer aussi. Voilà, ça s'est fait. Superbe. Je vous cache pas. L'objectif, c'est d'arriver en vie avant toute vérité de classement quelconque. Et ça, c'est fait. Troisième. Voilà, on ne dira pas combien il y avait de concurrents. Kershus a fini troisième. C'est tout. C'est propre. Et voilà, on a gagné un peu de Denarius. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette course. Enfin, ces courses, cet épisode. Et puis, on se retrouve tout bientôt pour le sixième. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada